Merci tout le monde, j'étais là lundi soir, j'ai parlé avec Alice Zagori, qui est la boss de cette maison, et elle m'a défoncé mon sujet. Donc, ça m'a fait du bien, mais en même temps je viens avec cette idée que dans la salle, il y a potentiellement la moitié des gens qui sont pro Paris et au moitié pro SF. Donc là, c'était juste pour mettre un peu l'ambiance et on va essayer d'y aller tout de suite. On va voir si ça défie tout seul en même temps. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Benjamin Cosmantini, on m'appelle Ben, je travaille à l'organisation de conférences depuis plusieurs années, on paye pour le faire, pas comme les gens qui organisent cette soirée aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité pour pouvoir vous parler de TED. TED, c'est une conférence très connue, c'est quelque chose, j'imagine que vous avez tous votre TED talk favorite. Moi, c'est celle-là d'Amanda Palmer, c'est un format de 18 minutes qui vous vend le rêve, c'est l'inspiration, on va changer le monde avec des PowerPoints. Et on pilote tout ça depuis la Californie. C'est quelque chose que j'imagine que tout le monde ici connaît très bien, si vous connaissez pas ou vous me dites. Ça a été monté par ce gars-là en 84 à Monterrey, Richard Saul Wormann. Il l'a monté en 2001 à Chris Anderson, qui est l'autre là, ici, de Wired. Et ce qu'il faut raconter tout ça, c'est que c'est dans un mois, ça vaut 8500 dollars pour y aller. C'est en Californie, c'est ça TED, au cas où vous ne sachiez pas. TED, depuis que ça a été racheté, c'est devenu un énorme empire, ça domine l'histoire intellectuelle de notre monde. Et c'est très bien. En particulier depuis 2006, quand ils ont eu la bonne idée de mettre leurs vidéos sur Internet en accès libre. En 2012, ils ont passé la barrière du milliard de vues. Ce qui permet justement aujourd'hui à TED d'être un business florissant. Et franchement, j'ai l'envie. Donc je vous demande à tous, avec moi aujourd'hui, de griter, de crier mort à TED. Je vais le stander avec tout le monde. Mort à TED, mort à TED, mort à TED. Bon, merci. C'est pour ça que je vais vous expliquer les enjeux de business, psychosocial et politique de TED. J'espère que vous de suivez. Premier enjeu, le business. On est sur le business du top power. Pourquoi ? Parce qu'on vous vend des idées prêtes à penser. C'est quelque chose qui est formaté. On vous coache. C'est joli. Il y a des jolies couleurs à différentes formes. C'est très bien. Mais c'est une sorte de bien amie de Bondy, de technolibéral. C'est une idée qui fait du business. J'en suis ravi pour eux. C'est excellent. Mais c'est comme le business du top power. Si vous vous demandez pourquoi, vous connaissez peut-être les TEDx. TEDx, c'est ça. C'est la licence gratuite pour que tout le monde puisse participer de cette magnifique aventure de TED et de pouvoir partager les idées, de pouvoir les faire rayonner auprès d'une communauté. Il y a les femmes des Champs-Elysées. Il y a le quartier latin de Montréal. Enfin, on a de tout. Et si vous avez un tour, le business, les organisateurs de TEDx, ils savent que c'en est un. Parce que eux, ils doivent payer une activité pour le TED officiel pour pouvoir avoir une licence. Derrière, ils vont aller payer un coach. Tout ce monde va pouvoir pouvoir acheter des idées pour être meilleur TED speaker, pour pouvoir présenter mieux. Enfin, c'est dans le business. Et honnêtement, je suis ravi que ce soit un business. Je suis ici à The Family. On est là pour se dire les choses clairement. Le problème, c'est que quand on est entouré de tous ces TED là, c'est qu'on a une sorte de tédification de tout, de la société, du business. On est entouré en fait d'une sorte de message où on peut dire les choses d'une façon formatée et faire de l'argent avec. Votre société, c'est la suivante à l'entraînement business, croyez-moi. Je vous parle de tout ça parce que c'est des enjeux de business, mais si ça marche si bien, c'est parce que c'est psychosocial. On adore être célèbre. On adore pouvoir avoir notre 15 minutes de voix. C'est justement le format TED, c'est 18 minutes. Donc comme ça, on aura ce moment où on peut être visible, présent, participer de l'histoire, être des visionnaires, des storytellers. Merci pour ce message. A l'origine, je vous le rappelle, c'est pas pour faire encore des décalages, mais c'était pensé surtout pour la célébrité académique. TED aux US, dans Californie, ça permet à des spécialistes, des scientifiques, de pouvoir partager des idées. Pas des entrepreneurs de famille. Donc l'histoire ici que je vous raconte, c'est que si vous n'êtes pas scientifique, vous pouvez être blogueur, ou si vous n'êtes pas blogueur, vous pouvez organiser un TEDx. Le dispositif de mise en avant de l'ego, il est énorme. Si vous en goûtez, je pense que certains d'entre vous connaissent des gens qui ont organisé des TEDx ou des speakers TEDx, ils comprennent ce que je veux dire. C'est vraiment de la bonne bouffe pour l'ego et ça fait du bien. Après il y a CQTM, c'est pas mal aussi, mais ça je vous le fais dans une autre presse. Je vous ai mis les talks les plus populaires. C'est une société de blancs éduquée à Stanford, qui vivent en Californie, qui réclament la fin des écoles parce qu'elles ne sont pas créatives, qui vous disent en fait c'est simple, il faut que vous lanciez un business sur la base de vos frustrations. Si vous avez eu des échecs en avis, écrivez l'histoire et finissez un livre, peut-être un TEDx. C'est le prix de l'intelligence artificielle et le X-Prize organisé avec l'université de la singularité. Je reviens sur la singularité, c'est un vrai sujet de fond. TED, c'est ce message-là qu'on va aider le monde à venir, ce monde où la machine et l'homme vivent en harmonie. Ça va très loin puisque maintenant, aujourd'hui, vous allez voir notre famille Elon Musk qui est dans les Simpsons. Elon, c'est un personnage sur Café Naturel, pour moi c'est ça le monde que TED nous amène. C'est-à-dire Elon, vous le savez, c'est super, c'est un entrepreneur à succès, tout le monde l'aime, Paypal, SpaceX, Tesla, on y va, on va très vite dans le futur et c'est en train d'irriguer la culture populaire. Et si vous ne me croyez pas, j'ai cet exemple-là, merci Thibault pour plein d'oeil, le dernier film de Ridley Scott, vous vous retrouvez en 2023 avec Wayman Enterprise. Et c'est quoi l'enjeu ? C'est qu'on fait un TED Talk. On est en 2023 et le TED Talk il est là, il est en train d'infuser la culture. Et c'est quelque chose qui vous définit, qui nous définit. Et c'est là dans les blockbusters américains aujourd'hui. Pas un hasard. Donc tout ça je vous le raconte parce que derrière, des gros enjeux, si vous connaissez, j'espère que vous le savez, il y a ce genre de mouvement autour de la singularité, les grands multinationales technologiques qui financent tout ça, et qui en gros mettent la fin au débat. L'idée c'est qu'on peut tout résoudre avec les arts, on peut tout résoudre avec le technologique. Ce qui passe c'est pas vrai, mais en même temps derrière on met la fin au débat, on met la fin aux tensions, la fin aux polémiques. Bref, c'était ma fin en mode TED, j'espère que ça vous a plu. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !